... Bienvenue à toutes et à tous pour ce Conseil présidentiel consacré au programme, au plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le Pape II a consacré à la relance de l'économie nationale. Suite à la réunion gouvernementale préparatoire du 13 août dernier, j'ai souhaité réunir ce Conseil présidentiel en présence des représentants de toutes les institutions de la République, les forces vives de la nation, du secteur privé, de la société civile et surtout de nos partenaires. J'ai voulu également réitérer mon attachement au processus participatif dans la définition des politiques publiques touchant à la vie économique et sociale de notre pays. Cette approche inclusive est d'autant plus opportune que nous évoluons toujours dans le contexte d'une crise sanitaire et économique profonde et inédite. Crises dont les lendemains sont encore incertaines. A titre illustratif, notre taux de croissance du PIB, initialement projeté à 6,8% pour l'année 2020, pourrait chuter et se citer autour de moins 0,7%, attendant que les résultats de l'agriculture puissent peut-être nous mettre au-dessus de 0%. Pour autant, ne baissons pas les bras. Au contraire, il nous faut rester combattifs dans l'esprit, déterminés dans l'action, calmes et sereins, humbles dans la réflexion et l'analyse. J'insiste particulièrement sur le calme, la sérénité et l'humilité. Voilà ce qui guide à ce jour la démarche que j'ai assignée au gouvernement dans la gestion de la pandémie COVID-19 et ses impacts économiques et sociaux. Devant l'inconnu, c'est cette vision qui avait fondé notre décision de ne pas rapatrier nos jeunes étudiants de Wuhan au mois de février dernier en Chine, sachant même qu'à ce jour, le virus n'a pas encore révélé tous ses secrets. En face de l'ampleur et à la brutalité de la crise, face à la brutalité de la crise, c'est la même vision qui nous a permis de concevoir et exécuter en urgence un programme de résilience économique et sociale doté d'un fonds de 1 000 milliards de francs CFA à travers le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie COVID-19, appelée Force COVID-19. C'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois tous les pays, toutes les institutions partenaires et les bonnes volontés qui ont contribué à la constitution de ce Force COVID-19 et à son financement. Sous-titrage Société Radio-Canada